Accident d'avion au Japon, 520 morts. Coulé de boue en Colombie, 22 000 morts. Un ami en Indonésie, 170 000 morts. Tremblement de terre en Haïti, 280 000 morts. Les catastrophes se succèdent les unes aux autres, mais les questions restent les mêmes. Suite à une catastrophe, les gens demandent, mais qui est responsable, à qui la faute ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Et qu'est-ce qu'avaient fait ces victimes de ces catastrophes pour mériter un tel sort ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit que ce ne sont pas les bonnes questions à se poser. Jésus a dit, un jour suite à une circonstance tragique, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte, ils avaient été massacrés par Pilate ? » « Non, dit Jésus, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Jésus assume dans son enseignement que tous les êtres humains sont pécheurs, et donc que tous vont mourir un jour, et donc que tous ont besoin de se repentir. Et c'est là une leçon des catastrophes. Mais n'est-ce pas, ce n'est pas toujours notre premier réflexe, lorsqu'on entend parler d'une catastrophe, on n'est pas porté tellement à examiner notre propre situation et à nous repentir, mais c'est ce que nous devrions faire. Le Fils de Dieu dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Il ne parle pas d'une circonstance nécessairement tragique, mais il dit que nous allons tous mourir un jour et être présents au grand jugement dernier. « Si vous ne vous repentez pas, » dit Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance ? Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui sait ce que c'est que la repentance. La Bible enseigne que la repentance, c'est reconnaître notre nature pécheresse, nous en affliger et faire tous nos efforts pour nous détourner du péché, pour suivre Dieu. « Si vous ne vous repentez pas, » dit Jésus, « vous périrez tous. »